bonjour et bienvenue sur votre chaîne rémi tv voilà nous sommes arrivés au moment le plus tendu par les africains ben oui c'est le début de la canne 2021 ce samedi au cameroun et pour la première fois le nombre d'équipes passe de 6 à 24 au nombre consistant mais il est important de se poser la question à savoir qui sont les favoris de cette année pour soulever le trophée de la 33e édition à yaoundé le 6 février prochain est-ce l'algérie le sénégal le maroc ou encore la côte d'ivoire en tout cas 24 nations vont succéder à l'algérie et une seule couronne et la canne début de ce samedi 9 janvier à yaoundé commençons avec les principales favoris et championnes en titre l'algérie est la favorite à sa succession et cette équipe a terminé les éliminatoires de la canne et du mondial 2022 avec quatre victoires et deux nuls pour chaque compétition l'algérie a fait un parcours impressionnant avec une série d'inversibilité de 33 matchs en défaite toutes compétitions confondues ensuite vient le sénégalais et la question revient avec insistance à chaque coupe d'afrique alors que le sénégal est toujours en quête du premier trophée de son histoire finaliste en égypte où il s'était incliné face à l'algérie les hommes d'alutie cesseront à nouveau de sérieux prétendant à la victoire finale les pays organisateurs vient à troisième position car sur le papier le cameroon ne dispose peut-être pas de meilleurs effectifs de son histoire mais il disposera de l'avantagent dévoulé à domicile d'ailleurs lors de son dernier sac en date au gabon personne ne le voyait champion et l'histoire pourrait se répéter et sont les pharaons qui viennent compléter la liste et cette sélection reste la plus titrée de la coupe d'afrique des nations avec sept championnes dont trois d'affilée entre 2006 2008 et 2010 de l'autre côté quatre équipes sont vues comme des outsiders comme le maroc la tunisie le mali avec un effectif jeune et enthousiaste avec sans faute lors des éliminatoires du mondial 2022 et surtout une défense de fer la côte d'ivoire a bien l'intention de tout écraser sur son passage sans attendre sa canne à domicile en 2023 en tout cas il faudra également se méfier des superstars du nigeria troisième en 2019 et des blasters du gana régulièrement dans le dernier carré lors de la décennie écoulée l'éthiopie va faire son retour de la compétition continentale en signant une deuxième participation en quatre ans les panthères du gabon trois ans après avoir raté la coche de l'egypte seront aussi de la partie à noter que deux équipes feront leur première apparition à la coupe d'afrique pour la première fois dont la gambie et les comores à l'éthiopie à l'éthiopie donc Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...